bonjour et bienvenue alors comme vous le voyez aujourd'hui j'ai changé la manière de prendre le son j'ai pris un casque parce que franchement ça je n'y arrive plus avec le avec le micro cravate dans cette pièce mais c'est pas pour vous parler de mon micro aujourd'hui c'est pour vous parler de cette machine voilà j'ai sorti mon pc victor vpc2 qui est un 8086 de 2986 d'ailleurs et qui a cette étrange marque victor et on va parler un tout petit peu de ce qu'est victor justement donc faut savoir que victor c'est pas la première machine que victor a sorti mais c'est pas très clair encore pour moi quelle entreprise a vraiment fait ce victor vpc2 puisque victor à l'origine a été créé en 1980 par choc peddle donc la personne qui avait créé le commodore pet chez commodore et qui donc a quitté commodore en 1980 et qui a fondé l'entreprise sirius system technology une entreprise qui était basée en californie donc aux états unis et qui était une entreprise qui était sous le giron de walter kiddle corporation donc une une un conglomérat d'entreprise et donc chaque pédale qu'est ce qu'il a fait ben en 1981 il a sorti une machine qui s'appelait le sirius 1 le sirius 1 vous ça vous dit peut-être pas grand chose mais il faut savoir qu'en 1982 sirius system technology merge avec son distributeur aux états unis qui s'appelle victor business product et donc du fait et au même moment ils sont interdits d'utiliser le nom sirius pour vendre des machines donc le sirius 1 va changer de nom et il sera vendu sous le nom du victor 9000 donc la première machine vendue par victor et le victor 9000 donc qui a été annoncée fin 81 est disponible en 1982 et d'ailleurs il était dispo en europe notamment en angleterre par a ct diffusion et dans d'autres pays il était disponible aussi en allemagne et puis il était très assez connu en france mais après ce qui se passe c'est qu'en 1983 victor a des problèmes de trésorerie en 1984 victor fait faillite victor qui est la boîte basée aux états unis mais après c'est là que pour moi c'est pas très clair parce qu'en 1984 datatronic ab et une entreprise suédoise de qui est dans le logiciel rachète victor quand victor technologies et et après moi j'ai pas trouvé exactement comment ils ont fait mais ce qui est sûr c'est que victor a continué de sortir des machines et donc on peut notamment voir en 1984 on a d'abord le victor vie que je vous montre ici qui est à peu près dans le même boîtier que le victor 9000 mais qui est un des premiers machines avec processeur intel qui soit un peu plus compatible en ibm pc ensuite un peu plus tard en 1984 on a le viki le viki qui est un 80 88 à 4,77 mégahertz et qui est la machine que moi j'ai récupéré dans les années 90 et le viki est la machine qui m'a beaucoup servi malheureusement mes parents ont jeté la machine et j'ai toujours essayé de récupérer le viki mais j'ai trouvé ce vpc2 je croyais que c'était la machine que j'avais à l'époque mais non c'est pas la machine que j'avais à l'époque à l'époque c'était un viki que j'avais toujours est il c'est que ce vpc2 victor le sort en 1986 donc c'est un 80 86 à 4,77 mégahertz switchable à 9 mégahertz avec un interrupteur derrière il a 640 kg de mémoire il a deux lecteurs 360 et il pouvait être vendu en un seul lecteur et ou alors avec un lecteur de disquette et un disque dur de 20 mégas le viki moi que j'ai récupéré fin des années 90 qui était dans un collège il était équipé d'un lecteur 360 est un disque dur de 20 mégas et voilà donc ce victor vpc2 ce que je vais faire donc vous voyez je l'ai avec toute sa documentation en français et en américain et d'ailleurs les adresses qui sont marquées sur sur ces sur les cartes de garantie sont victor à paris donc j'ai pas plus de précision il est d'origine avec un écran monochrome est donc une carte hercule c'est une carte vraiment fou l'hercule c'est pas une mda et celui ci il a été upgradé en égé en ega c'est pour ça que j'ai gardé l'écran du thompson parce que je vais utiliser l'écran thompson avec ce victor il n'a pas grand chose en intérieur donc moi j'ai cette bus mouse microsoft avec sa carte contrôleur que je vais installer dans la machine et c'est d'ailleurs rigolo c'est que j'ai aussi même les logiciels du pc pen brush donc il faudra quand même que je regarde ça de plus près comme pour le teo 16 je vais lui mettre une x t u d e j'en avais acheté une deuxième justement parce que je pensais au victor et finalement comme cette machine va être assez capable pour un 86 à 9 mh en ega je vais lui mettre une carte son donc j'ai une blaster 29 10 c'est le modèle le dernier non plug and play sur lequel on peut régler les irq les aïos et les dma avec des jumpers donc même si elle est 16 bits dans un micro 8 bits elle devrait fonctionner donc que je vais faire maintenant c'est que eh bien on va s'approcher de la machine on va d'abord le démarrer avec l'écran ega puis ensuite on passera à l'installation de tout le matériel il n'y a pas de restauration à faire sur la machine je l'ai eu il ya deux ans et je les restaurer il ya deux ans donc elle est absolument impeccable nettoyer dedans dehors je vous laisserai j'essaierai si je peux vous laisser un lien sur sûrement sur mon site web justement où j'ai toutes les photos de restauration d'il ya deux ans de cette machine est comment elle est constituée comment je les restaurer donc eh bien allons-y alors avant de démonter ce vpc2 on va en faire un petit peu le tour donc ce qu'on peut voir déjà c'est qu'il a en façade un petit bouton orange qui est le bouton reset si on regarde sur le côté de la machine on a ici le bouton power et la prise pour brancher le clavier donc c'est un clavier din normal et maintenant à l'arrière on a ce petit interrupteur qui est sympathique d'ailleurs je me suis trompé en c'est pas 9 mhz mais c'est bien 7,16 mhz donc je vais le mettre sur 7 mhz on a les entrées courants et sorties pour alimenter directement le moniteur import série et import imprimante qui sont sur la carte mère et à la carte que vous voyez là c'est une carte GA il n'y a rien de l'autre côté donc je vais lui enlever ses vis et on va l'ouvrir donc maintenant ouvrons la machine j'ai enlevé les vis donc c'est très simple hop on enlève le capot comme ceci et on découvre à l'intérieur deux lecteurs de disquettes donc bien sûr et une carte mère qui contient le contrôleur de floppy directement sur la carte mère donc en plus du port série et du port parallèle et on a un le processeur ici et l'emplacement pour mettre un coprocesseur mathématique à côté donc contrairement au TO7 ici au TO16 pardon on a cinq emplacements pour mettre des cartes donc on est un petit peu mieux dans cette machine que dans le TO16 pour pouvoir l'étendre et comme le contrôleur de floppy est déjà intégré sur la carte mère ça laisse plus de place pour les extensions donc la première chose que je mette dans la machine c'est la XTIDE j'ai pas besoin de la flasher pour la changer de port elle est très bien sur sur le port 300 par défaut et ça ne devrait marcher du premier coup dans la machine donc je vais le brancher je vais configurer cette compact flash donc de la même façon que je l'ai fait pour le TO16 et on se retrouve sur le DOS avant de mettre toutes les autres cartes vérifier que tout fonctionne bien alors allumons ce victor et pendant qu'il démarre et que vous allez voir l'initialisation de la carte qui est une EGA Grace et bien je peux vous dire que les XTIDE et moi c'est quand même toute une histoire parce que cette low tech qui marche très bien dans les XT elle ne fonctionne pas dans le victor à partir du moment où on le met à 7 MHz mais si je le remets à 4 elle démarre bien si je le mets à 7 elle marche pas je me suis demandé s'il fallait que je change le BIOS par un BIOS pour mec v20 v30 mais bon j'ai pas à essayer et du fait que j'ai essayé celle qui marchait pas la semaine dernière sur le TO16 et elle fonctionne très bien sur le victor donc et elle fonctionne à 7 MHz donc voilà j'ai installé l'autre XTIDE j'ai ma compact flash 256 méga et j'ai installé plein de choses dessus qui permettront d'utiliser la machine notamment voilà tout ce qu'il faut le vol le volvov commander qui est très pratique par exemple pour manipuler des fichiers donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ré enlever l'écran et je vais mettre la souris et la carte son je vais le laisser ouvert pour tester pièce par pièce parce que c'est si je retrouve encore des conflits comme j'ai trouvé avec les XTIDE c'est mieux de pas le démonter 50 fois donc je le réteins je le ré ouvre et on installe les cartes et voilà j'ai installé la carte pour la bus mouse ainsi que la souris qui est là et qui fonctionne ma foi très très bien je l'ai testé sous un logiciel par contre le CT mouse ne marche pas avec la bus mouse de microsoft donc j'ai été obligé d'utiliser les disquettes fournies avec la souris donc c'était une bonne chose que je les ai et voilà elle est bien chargée et j'ai pu confirmer qu'elle fonctionnait cette souris donc ça c'est impeccable on va pouvoir installer la dernière carte donc encore une fois je vais aller assez vite je vais insérer la sound blaster 16 et on va pouvoir je vous retrouve quand c'est fonctionnel comme ça on pourra utiliser un petit peu la machine donc le victor est remonté avec la carte son il est terminé allumons le justement la carte son comme aujourd'hui j'ai des difficultés à tout point ma ct 29 10 et bien elle a un petit problème apparemment il faudrait falloir que je la vérifie parce que la machine n'est pas du tout stable elle démarre quand elle en a envie et plante avec cette carte donc je lui ai mis une ct 29 50 donc une carte plug and play cette fois et il n'y a pas de souci avec unis sound il l'installe entièrement il configure la carte il n'a besoin d'aucun logiciel créatif pour la faire fonctionner et c'est préférable sur une machine de genre parce que ça occupe de la mémoire j'ai installé quelques jeux sur la machine et celui que je voudrais voir j'ai sorti des boîtes de voitures de course parce que j'aimerais bien voir le indy 500 qu'est ce qu'il donne sur cette machine indy 500 qu'est ce qu'il donne sur cette machine ah alors est ce qu'il va être plus rapide que sur le csc 40 ou pas il faut que je reste sur la route Évidemment, je ne l'ai pas dans le bon sens Bon Il n'est pas facile ce jeu quand même Bon, au moins, on voit plus de voitures dans ce sens-là Mais je dirais qu'il est à peu près équivalent Parce qu'il était sur le 1640 Pas plus rapide, pas moins rapide Donc, c'était Indy 500 Essayons maintenant un jeu qu'on connaît bien sur Amiga C'est Lemmings Voyons voir comment il fonctionne EGA PC compatible Je l'ai essayé sur des PC beaucoup plus rapides Mais on va voir ce que ça donne sur un 80-86 à 7 MHz Alors, F1 Pour lancer le jeu Mouse Button Elle marche bien quand même, cette souris Il n'y a pas un Et voilà les Lemmings Oh, c'est pas rapide Sous-titrage ST' 501 Ah j'en ai que 40% Et bah tant pis Et voilà comment rater le premier niveau Mais je pense qu'on doit pouvoir quitter le jeu Et voir autre chose Avena is DOS Et un dernier jeu que je voudrais bien essayer sur cette machine C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué moi Mais sur des configs ultérieurs à celle là C'est Eye of the Beholder Alors on va le lancer En EGA Avec Atlib Et la souris Et on va voir comment Il fonctionne J'ai coupé toute l'intro parce que c'est un petit peu long Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle équipe Ah il faut rapidement que je me crée une équipe Ouais Equipe Hop On va prendre un Une naine Euh Euh Voileur Pour Quelques petites goudes Hop On va se créer Euh Une elfe Qui va être mage Neutrale Ouais 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 bon allez Et Qu'est-ce qu'on va se faire Euh Gnome Ouais un clair Et on va entrer dans le jeu Ah ce jeu Qu'est-ce que j'ai pu y jouer Par contre j'arrive plus à me souvenir sur quelle machine j'ai bien pu tant y jouer C'est pas sur Amiga de toute façon c'est probablement sur 486 ou sur Pentium Je sais plus Et voilà on est dans le jeu Donc on va occuper des cailloux tiens Il y a des cailloux Hop Alors On va avancer Bon bah ça tourne Ça tourne relativement bien je trouve On va prendre les flèches Euh Je sais plus à qui on va les mettre Non il peut pas Ah bah il n'y en a aucun qui peut les avoir Bon Bon on va aller Ah non c'est des outils de voleurs peut-être C'est bien ça Voilà On va reprendre les os Et ensuite je crois qu'il y a un interrupteur Voilà Ouf Facile Les premiers combats Donc c'est un jeu qui fonctionne bien En EGA C'est pas vilain J'aurais pas cru qu'il tournerait sur 80-86 ce jeu Ah un autre ennemi Ah il y en a même deux On va sauver un peu Donc voilà ça c'est Eye of the Beholder Un jeu auquel j'ai énormément joué Je pense pas qu'on puisse le quitter Donc je vais redémarrer la machine Donc je vais redémarrer la machine pour voir autre chose Une dernière chose que je voudrais bien essayer sur ce PC C'est de jouer de la musique Pour ça je vais utiliser le logiciel de mon collègue Freddy Donc le logiciel que vous connaissez déjà On va voir un petit peu la performance de ce 80-86 Donc je vais lire ce module Stardust à 28 kHz Et je vais le lire en stéréo Et le décodage sera fait Et le mixage sera fait en 8 bits Donc voyons voir ce que cela donne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501